– J'avais, il y a douzaine d'années, consacré un premier livre à la question de l'école en prenant au sérieux et discutant par le menu les textes d'un penseur en vue du côté de ce qu'on appelle les pédagogues, à savoir Philippe Mérieux. J'ai continué à publier sur les différents sujets relatifs à l'école au cours de ces diverses années et à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de réunir et concentrer mes réflexions en abordant une série de problèmes de fond sur un mode sur lequel ils ne sont, je crois, pas souvent abordés. Nous avons beaucoup de sociologie de l'école, beaucoup de pamphlets aussi ou d'ouvrages de circonstances sur la politique de l'éducation et nous avons relativement peu de discussions de fond sur la nature même de l'autorité pédagogique, sur ce qu'on entend par une culture scolaire, sur le genre de choses qu'il faut enseigner et les formes même de l'enseignement et même la question qui a prêté ces dernières années à certaines discussions en France, celle de l'école juste, qu'est-ce que c'est qu'une école juste, a été beaucoup abordée par les sociologues et très peu par les philosophes. Et donc mon sentiment est que nous souffrons d'un déficit de réflexion sur les problèmes fondamentaux de l'école, d'une réflexion non polémique dont il ne s'agit pas de désigner des coupables pour les maux dont souffre notre système éducatif, il y a beaucoup de maux. Les problèmes clés sont souvent, sont assez peu abordés, alors même que dans notre système éducatif, dans notre institution scolaire, compte tenu de l'histoire française de l'école, eh bien nous avons un problème assez spécifique. Il y a en France un problème de l'école avec la culture. Il y a en France une complication de la relation au savoir qui notamment tient à l'idée trop fréquemment avancée que quand on essaie de donner aux élèves ce qui s'appelle une vraie culture générale, de leur faire fréquenter des grandes œuvres, de les familiariser avec un mode de travail un peu intensif, tout de suite on est dans l'élitaire, on est dans l'aristocratique, on est dans l'ancienne culture à laquelle il faudrait substituer pour l'école d'aujourd'hui, de demain, un mode de fonctionnement plus démocratique. Je crois qu'il y a un profond malentendu et que les retards relatifs, les performances relativement décevantes et les problèmes de fonctionnement de notre institution scolaire, y compris par rapport à d'autres pays, européens ou asiatiques par exemple, tiennent en partie à ces malentendus qui brouillent la notion que non seulement les enseignants, mais les élèves, leur famille, l'encadrement, que tous les partenaires, tous les acteurs, comme on dit aujourd'hui, du système éducatif, comme on dit aujourd'hui, ces malentendus brouillent la notion qu'ils peuvent avoir de leur tâche. Donc il ne s'agit pas de désigner des coupables, il s'agit de dénouer ces malentendus. Et une des thèses de ce livre est que les modèles de l'éducation humaniste que nous trouvons par exemple chez Erasme ou chez Montaigne au XVIe siècle n'ont pas absolument perdu leur valeur, sont loin d'avoir perdu toute valeur, et que non seulement le commerce avec les œuvres est une sorte de liberté dans l'approche et dans la discussion des choses qui sont dotées de la plus haute valeur culturelle. Non seulement cette liberté est très nécessaire pour l'ensemble des enfants de chaque classe d'âge, mais il faut trouver le moyen de réinstituer à l'échelle entière de notre système éducatif un mode d'enseignement ou d'apprentissage, d'une action pédagogique, donc de régime plus intensif que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc il faut éliminer les faux problèmes relatifs au savoir et à la culture et doter l'école d'un vrai projet à cet égard, ce qui ne signifie pas qu'on revienne en arrière vers des formes d'instruction ou vers des formes de discipline scolaire rigides, ni qu'on cultive une forme particulièrement sélective de l'éducation scolaire. Un de mes thèmes est que l'école doit d'abord, je ne dis même pas offrir, elle doit apporter, elle doit d'abord apporter, et l'exigence va avec l'apport, mais forcément seconde par rapport à l'apport. Et les décisions de type orientation sont encore plus secondes, si je puis dire, elles viennent encore après. Donc il ne s'agit pas du tout de réinstaurer un système sévère sur quelque mode que ce soit, non, pas du tout, au contraire, il s'agit de décrisper les choses. Il s'agit de faire en sorte que l'enseignement soit plus heureux, que la relation pédagogique elle-même soit plus heureuse et plus dynamique en même temps. de réinstaurer un système sévère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada